Chers téléspectateurs, Kuturkool va vous présenter le calcul littéral. Merci. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Kuturkool. Je vais vous expliquer le calcul littéral. Il est vrai que le calcul littéral est assez compliqué pour certains. Mais bon, ne laissez pas tomber. Si j'ai un mot-clé à vous donner, c'est persévérant. Je vais essayer de vous apprendre du mieux que je peux le calcul littéral dans cette vidéo. Mais pour cela, il y a des petites étapes à respecter. Première étape, la distributivité. Je reprends un peu les bases pour être sûr que tout le monde suit. Quand on a 7 facteurs de 3x plus 4, on ne peut pas additionner 3x et 4. On va donc développer. Pour cela, c'est très simple. On va multiplier le facteur, 7, individuellement avec chaque membre de la parenthèse. La séparation des multiplications s'effectuera par les signes positifs, plus, ou négatifs, moins, qui sont entre les membres de la parenthèse. On obtient donc 7 fois 3x plus 7 fois 4. 7 fois 3x, c'est égal à 7 fois 3 fois x. On multiplie donc 7 et 3, et on rajoute le x. Le résultat devient 21x plus 28. Ensuite, on ordonne. C'est-à-dire que l'on met les x devant les valeurs seules que l'on va appeler constantes. Pour nous, c'est déjà fait. Les 21x sont avant les 28. Passons à la deuxième étape, qui est la suite de la distributivité, la double distributivité. C'est quand deux parenthèses se multiplient. La première va distribuer la seconde. Je m'explique. Le premier élément de la première parenthèse va distribuer tous ceux de la deuxième. Puis le deuxième élément de la première parenthèse va distribuer ceux de la deuxième, et ainsi de suite. Essayons avec Si nous appliquons ce que je viens de dire précédemment, on obtient soit On compte le nombre de x au carré, il y en a moins 6. On le met en première position dans le résultat, avec le x au carré. Il y a ensuite plus 14x plus 12x, ce qui nous donne plus 28. Et on a enfin moins 28 constantes. Je rappelle que pour compter, il faut prendre par catégorie. On prend les x au carré, par exemple. On regarde le nombre devant, qui indique le nombre de fois que le x au carré, dans notre exemple, est présent. Signe à rien, c'est que c'est 1. Et le signe, pour savoir si il est positif ou négatif. Signe à rien, c'est que c'est plus. Je rappelle que le x au carré n'apparaît que quand on a 2x qui se multiplient moins 2x fois 3x. Après la double distributivité, la triple distributivité. La triple distributivité, c'est un nombre ou un signe moins devant une double distributivité. Le moyen le plus simple de résoudre le calcul est de faire la double distributivité des parenthèses entre crochets, puis de distribuer les crochets ainsi obtenus. Prenons 2 facteurs de 3x moins 5 facteurs de x plus 7. Faisons la double distributivité des parenthèses. On obtient 2 facteurs de 3x au carré plus 21x moins 5x moins 35. Maintenant, on ordonne. Le résultat devient 2 facteurs de 3x au carré plus 16x moins 35. Ensuite, on distribue, ce qui nous donne 6x au carré plus 32x moins 70. Je rappelle que si on multiplie un x ou x au carré par une constante, on ne multiplie que la valeur, pas le x ou x au carré. Troisième étape, le moins devant la parenthèse. Je suis gentil, je vous explique comment distribuer avec un moins devant la parenthèse. Tout simplement, on change les valeurs des signes des membres de la parenthèse. Petit rappel de la langue des signes. Plus et plus, ça fait plus, moins et moins, ça fait plus, 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 moins ou moins, plus, ça fait moins. Un petit exemple, le voilà. Moins facteur de 3x plus 22, moins 44. On change seulement les valeurs des signes, ce qui nous fait moins 3x moins 22, plus 44. Et voilà ! Voici l'étape 4. les puissances. Ah ça des puissances, vous allez en voir beaucoup. Les puissances, ce sont ces petits nombres situés en haut à droite dans notre nombre. On en a déjà vu avant, rappelez-vous, avec x au carré. Alors ceci est à bien retenir. x au carré est différent de 2x. 2x c'est égal à x plus x, alors que x au carré c'est égal à x fois x. Ainsi, le 2 de x au carré n'interagit pas avec x. Si on a 3x plus 2, facteur de 4x moins 5, le 3x fois 4x fait que l'on multiplie ensemble les valeurs et ensemble les x de l'autre côté. On rassemble ensuite le résultat. 3 fois 4 est égal à 12 et de l'autre côté, x fois x égale x au carré. On rassemble pour obtenir 12x au carré. Cette règle, si on peut l'appeler comme cela, s'applique aussi sur 2 fois moins 5x. On obtient 2 fois moins 5, soit moins 10, suivi du x. Si on avait x fois x fois x, on aurait x 3 fois, donc x exposant 3. Sachez que 3 exposant 2, c'est le produit de deux facteurs égaux à 3. Plus généralement, on dirait A exposant n, c'est le produit de n facteurs égaux à A. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour passer à un plus grand calcul que l'on va appeler l'ultime calcul. L'ultime calcul ? Qu'est-ce donc ? Un calcul qui combine quelques-unes des étapes que l'on vient de voir. Intéressant ! Voici l'ultime calcul. 2x² moins 3 facteur de x plus 7 plus 2 facteur de x moins 1 facteur de 2x moins 4. Étant donné que la distributivité simple et la distributivité triple sont séparées par un plus, on peut les calculer séparément. On recopie le début 2x² et on fait la distributivité simple. On obtient moins 3x moins 21. Avec le 2x² du début, on a 2x² moins 3x moins 21. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est moins 21, c'est parce que j'ai pris moins 3 en entier que j'ai multiplié à plus 7. Moins et plus, ça fait moins. Le résultat est donc négatif. Pour la triple distributivité, on obtient plus 2 facteur de 2x² moins 4x moins 2x plus 4. On réduit en ordonnant dans les crochets pour que, à multiplier, ce soit le plus simple. On trouve donc plus 2 facteur de 2x² moins 6x plus 4. Je tiens à rappeler que moins 4x moins 2x, c'est moins 4x plus moins 2x. Le résultat reste donc négatif. On distribue par 2 pour arriver à 4x² moins 12x plus 8. On met tous nos résultats à la suite pour arriver à 2x² moins 3x moins 21 plus 4x² moins 12x plus 8. On réduit en ordonnant. Voilà le résultat. 6x² moins 15x moins 13. On peut même remplacer x par un nombre comme 3. Dans ce cas, on remplace tous les x par 3 et on n'oublie pas le fois si nécessaire. C'est très utile ça ! Ce qui nous donne 6x3² moins 15x3 moins 13. On continue pour obtenir 6x9 moins 45 moins 13 puis 54 moins 58 et enfin le résultat moins 4. Costaud, n'est-ce pas ? Alors, il était bien ce calcul à la fin ? Vous pouvez en être fier ! Cette vidéo sur le calcul littéral n'en est que la première partie. Dans la deuxième, nous parlerons de la factorisation et peut-être, je dis bien peut-être, le calcul littéral à plusieurs inconnus. Aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Merci Culture Cool d'avoir été présents aujourd'hui. De rien, ce fut un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501